bonjour à toutes et à tous alors aujourd'hui installation rapide du système anti-vibration de nos amis de quadlock donc la différence que je peux avoir par rapport à d'autres qui ont le quadlock c'est que j'ai le support en dessous ici qui le support qui permet de brancher une prise électrique et de recharger mon téléphone donc ça c'est pareil c'est du quadlock alors du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va dévisser cette partie là donc ça c'est la partie voilà assez simpliste qui permet justement de de mettre la prise qui est ici donc la vis est beaucoup plus grande pour qu'elle traverse en fait pour qu'elle traverse le tout voilà elle est un peu plus grande donc normalement je vais poser ça là de toute façon ça devrait pas tomber ici ce qu'on peut voir c'est qu'il y a toujours cette partie là donc normalement ça devrait aller comme ça voilà donc se mettre par dessus de cette manière là mon problème il est suivant c'est que est ce que je mets lui en dessous comme ça ce qui fait que du coup j'aurais donc j'aurais pas profondeur sauf que j'aurais pas l'anti vibration là dessus sauf qu'on comme on peut le voir ici c'est pas tout à fait possible parce qu'en fait ici ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont rajouté une petite extension une petite extension juste ici qui fait que lorsqu'on visse là en fait on va visser là dedans en premier bon là il y a de la loctite c'est pas grave et en fait en vissant ça va pousser la petite vis en dessous quoi donc le problème il est il est suivant c'est est ce que ça va marcher de cette manière normalement ça devrait être bon c'est à dire que la vie c'est assez grande pour prendre en compte la recharge et le et le support quadlock donc on va essayer tout ça ce qui paraît plus logique que le que l'anti vibration soit tout en bas en dessous de tous les éléments alors on se rend compte quand même que forcément par rapport à ce qu'on peut avoir avec le le sp connect qui est plutôt lui un peu moins large c'est comme ça prend quand même moins de place on voit que c'est quand même assez c'est quand même assez conséquent par rapport à l'autre qui qui était un peu beaucoup plus petit mais est ce que j'ai pu voir des différents graphes de vibrations celui-là a l'air de mieux absorber dans les hautes vibrations donc dès qu'on monte surtout sur cette moto la cb650 dès qu'on monte à 10 000 tours on sent que ça commence à vibrer pas mal donc alors ce qui est bien fait je remets ça pour pas le perdre quelqu'un arrive on attend alors je vous reprends quelqu'un est passé dans le garage donc il ya la petite vis qui est ici et cette petite vis donc on va le mettre ici donc ce qui est bien donc il ya toujours la petite bleue qui est juste là on voit donc là ce qui est bien c'est qu'ils ont fait en sorte de pouvoir visser cette petite vis donc il ya un petit pas de vis à l'intérieur donc là après vous le mettez bon un peu comme vous voulez entre guillemets on va essayer de le caler déjà voilà on va essayer de mettre voilà une pâte ici une pâte là bon je suis pas vraiment sûr qu'il y a un sens est-ce que ça visse ça visse pas voilà le seul truc un peu chiant c'est que ça ça rentre pas donc si vous voulez ah si ah ça rentre tout juste si vous voulez forcer un petit peu pour bien visser c'est partie de la gêne donc c'est un peu bon c'est pas que c'est chiant mais bon avec une petite clé comme ça voilà ça passe bon faut pas trop serré comme un goré non plus mais ok voilà c'est serré comme je sers d'habitude donc nickel là il est bien installé donc ça c'est parfait ensuite bah du coup ce qu'on va faire c'est passer remettre le chargeur usb par dessus donc lui il va se caler avec les dents crantées ici donc c'est là que c'est bien ça a été pensé pour mettre vraiment mettre tout en bas finalement et là c'est une partie femelle quoi donc qui va se se cranter là dessus hop on voit que ça se met ça se met sans problème alors normalement la taille de la vis qui est là qui est pas la taille d'origine qui vient avec le le support habituel elle est plus petite elle est dans la boîte là haut l'écart qu'il y a avec l'anti vibration ici il y a pile poil de la même taille alors je sais plus comment je l'avais mis je crois que c'était comme ça à la base donc là donc du coup la vis va il y a un emplacement de vis dans l'anti vibration en dessous qui est fait exprès donc là on fonce un peu on fonce un peu pour que ça tienne et c'est là où c'est très bizarre c'est qu'on a là on secoue on a l'impression que le téléphone ne tient pas en fait mais c'est tout le justement l'objet de cette anti vibration c'est qu'il va quand vous exercez du coup une petite secousse comme ça du coup le système va bouger et ensuite il y a les pattes en caoutchouc qui vont absorber en fait cette vibration là donc c'est ça qui est un peu bizarre au début on a vraiment l'impression que le truc va se casser la gueule alors que c'est pas le cas là où sur le SP Connect quand on regarde on pose juste la douille et en fait la douille posée a le caoutchouc à l'intérieur et c'est quasiment imperceptible mais voilà Quad Lock a pris une autre option de vraiment partir sur quelque chose qui est un peu plus conséquent donc là voilà je vais vous le montrer une fois installé donc c'est vraiment hyper simple je vais vous montrer un petit peu sur le côté comment ça rend il n'y a rien de très compliqué je vous enlève du pied alors voilà à quoi ça ressemble une fois installé donc voici l'anti-vibration voici le chargeur USB mais pourquoi de l'opposé là dessus donc là je l'ai placé un peu comme ça mais je pense qu'il n'y a pas forcément de bons placements sur ces parties là il ne faut juste pas que ça gêne le bras qui est ici et en fait quand on touche regardez là vous voyez ici comme ça bouge et en fait il y a ça qui va s'enfoncer et en fait le caoutchouc va s'adapter en fonction des vibrations pour moins les transmettre au téléphone donc c'est un peu bizarre j'ai l'impression que ça va bouger dans tous les sens etc mais je ne pense pas alors je vais vous prendre je vais mettre mon téléphone dessus voilà donc là au premier abord bon si je fais vibrer un petit peu la moto voilà ça ne bouge pas forcément au niveau de il n'y a rien qui bouge il faut vraiment que je pousse le téléphone un petit peu dans tous les sens pour que ça gêne au final là si je bouge le téléphone qui est un peu plus lourd effectivement on voit que ça vibre aussi avec mais bon ça me paraît plutôt logique si je secoue juste le guidon il n'y a pas forcément de grande vibration alors on dirait que le guidon ce n'est pas secouer la moto non plus je suis d'accord il faut voir en roulant un petit peu un petit peu comment ça rend et comment ça bouge donc j'essaierai de filmer ça dans la semaine si je peux voilà en tout cas vraiment une installation très simple très simple du système donc bon ça fait peut-être un peu chargé si vous avez aussi le chargeur USB en tout cas si vous avez juste besoin de l'antivibration voilà le port USB est quand même très épais donc quand on regarde c'est quand même pas quand même pas petit donc du coup ça relève beaucoup le téléphone mais si je vous montre voilà comment ça rend une fois qu'on est installé dessus à peu près donc ça remonte légèrement mais je pense que je vois toujours au compteur on va monter dessus pour voir ça serait ma position idéale donc je serai à peu près comme ça donc je devrais voir à peu près là voilà donc penché ça ne m'enlève pas trop forcément la vie du compteur après je peux rebaisser un petit peu le quad lock derrière c'est pas trop un souci donc au besoin je peux le rebaisser un petit peu c'est vrai que je l'avais remis un peu haut mais vu qu'il y a une épaisseur en plus je peux le rebaisser après voilà bon il ne restera plus qu'à tester sur la route en tout cas comme vous avez pu le voir le montage est assez simple même avec le chargeur USB quad lock je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo et puis je vous dis à plus tard ciao ciao merci à vous – Sous-titrage FR 2021